Aujourd'hui, il y a une information qui vient de sortir concernant l'ETF MSI World Lixor sur le PEA. Et cette information, elle peut complètement tout changer. Courant du mois de février, on avait eu des informations concernant l'absorption de l'ETF Lixor MSI World sur le PEA. J'avais fait une vidéo à ce sujet pour expliquer qu'à partir du 15 mars, on aurait un nouvel ETF MSI World sur lequel on aurait des petites différences avec l'ETF Lixor MSI World qu'on a aujourd'hui. Les modifications allaient rester quand même relativement faibles. On parle d'une réduction des frais, on parle d'un changement de mode de traitement des dividendes, donc passer d'un ETF capitalisant à un ETF distribuant. Mais les nouvelles informations qu'on a concernant cette fusion, elles sont clairement d'un autre niveau. On parlait jusqu'à maintenant de changements relativement minimes. On parle finalement d'un ETF qui ne serait pas éligible au PEA. On parle aussi de versement compensatoire sur le PEA et de clôture potentielle de votre PEA si vous ne faites pas ce qu'il faut. Donc oui, on est d'accord, cette nouvelle information, c'est potentiellement bon. Donc on va débriefer ça ensemble. Bref, c'est parti. Cette information, je ne l'ai pas eu d'un communiqué d'Amudi ou quoi que ce soit. Non, c'est un abonné qui m'a fait remarquer une chose relativement inquiétante. Il a reçu aujourd'hui, donc à savoir le 27 février, une lettre d'information qui lui vient directement de B4Bank. Dans la soirée, j'ai pu avoir la confirmation que les personnes qui étaient investies sur l'ETF Lixor MSI World sur le PEA et qui étaient clients chez B4Bank avaient reçu cette lettre d'information. Vous allez voir que le contenu est extrêmement croustillant, donc je vous propose qu'on regarde ce courrier ensemble. Dans la première partie du courrier, rien de particulier. On nous rappelle qu'il y a une fusion absorption du Lixor ETF MSI World sur le PEA et qu'en gros, à partir du 14 mars, donc un jour avant cette fusion, il ne sera plus possible de faire des rachats et des souscriptions de l'ETF. Et c'est dans la partie juste après que tout commence, parce qu'effectivement, la B4Bank nous balance une bombe en nous disant que l'ETF MSI World du site ETF, à savoir le nouvel ETF qui sera disponible à partir du 15 mars et qui va remplacer le Lixor MSI World PEA, ne sera tout simplement pas éligible au PEA. Et que du coup, les possesseurs de cet ETF sur le PEA se verront verser le montant équivalent sur leur compte-titres. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que transférer des titres qui sont sur un PEA directement sur un compte-titres, ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, ça veut dire que sur le PEA, il va y avoir une vente de titres qui ne sont plus éligibles au PEA. Et c'est sensiblement la même chose que si vous vendiez des titres qui sont non cotés sur le PEA. Et ça, c'est tout simplement considéré comme un désinvestissement du PEA. Pour être en accord avec la réglementation et surtout, du coup, pour éviter une clôture du PEA, il va falloir faire dans les deux mois un versement dit compensatoire. Ça, peu importe que votre PEA ait plus ou moins de 5 ans. Imaginons qu'aujourd'hui, vous avez 3 000 euros d'investis sur l'ETF Lixor MSI World sur le PEA. Vous ne touchez à rien et vous êtes client de Before Bank. Dans les jours qui vont suivre la fusion, donc à partir du 15 mars, vous allez recevoir sur le compte-titres l'équivalent de 3 000 euros dans ce nouvel ETF MSI World. Et pour être en accord avec la réglementation, vous allez devoir sur votre PEA faire un versement compensatoire d'un montant qui correspond à la valeur des titres Lixor que vous aviez au 15 mars, c'est-à-dire le jour de la fusion. Si vous ne faites pas ça dans les deux mois, votre PEA doit être clôturé. Précision qui est faite par Before Bank, c'est que le versement compensatoire qui sera fait sur le PEA ne sera pas considéré comme un versement supplémentaire sur votre PEA et du coup, n'impactera pas vos limites des 150 000 euros. La dernière information qui est donnée, c'est si vous êtes client Before Bank et que vous êtes investi sur cet ETF sur le PEA, vous allez bientôt recevoir un avis pour connaître le montant compensatoire que vous allez devoir verser sur votre PEA. Qu'on soit bien d'accord, effectivement, c'est tout simplement une bombe. Alors aujourd'hui, il n'y a aucune communication qui a été faite nulle part. C'est la première information qui sort et elle nous vient de Before Bank aujourd'hui. Alors deux options possibles. Soit Before Bank se trompe, soit il y a une erreur et c'est possible, soit il n'y a pas d'erreur et ce qui est dit dans ce courrier, c'est la réalité et dans les prochains jours, vous pouvez être à peu près sûr que tout le monde va recevoir ce type de courrier. Donc ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente où finalement, les changements étaient relativement mineurs où on pouvait se permettre d'être relativement passif ne fonctionnent plus du tout. J'espère que vous le comprenez, on n'est plus du tout dans la même situation. Là, si vous ne faites rien, vous allez potentiellement pouvoir vous retrouver dans des situations extrêmement compliquées. En plus de ça, je n'ai pas précisé que cette opération un peu transfert du PEA vers le compte-titre, finalement, c'est considéré comme un retrait partiel sur votre PEA et qui dit retrait partiel sur votre PEA dit fiscalité. Donc je pense que vous le comprenez dans cette situation, on ne peut pas rester inactif. Aujourd'hui, je n'ai pas d'écho d'autres clients même courrier. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, mais on va essayer de réfléchir à ce qu'il faut faire en fonction des cas dans lesquels vous vous situez. Si vous êtes client Biforbanque aujourd'hui, vous avez reçu ce courrier. Bien évidemment, c'est logique. Vous n'avez absolument aucun intérêt à conserver cet ETF parce que si vous ne vendez pas, potentiellement, je vous l'ai dit, versement compensatoire sur le PEA, potentiellement de la fiscalité parce qu'on est sur du retrait partiel, nouvel ETF qui se retrouve finalement sur le compte-tit. Bref, vous l'avez compris, il n'y a absolument aucun intérêt à se retrouver dans cette situation-là. Dans ce cas-là, c'est relativement logique. Il faut probablement vendre vos ETF et si vous voulez rester investi sur l'AMSA World, il faudra aller sur l'ETF Amundi MSA World. Le fait que la part soit à plus de 400 euros, si vous avez un petit budget et que vous ne pouvez pas acheter du Amundi MSA World tous les mois, ce n'est pas grave. Vous achetez quand vous pouvez le faire. Sinon, il faudra aller soit sur d'autres types d'ETF sur le PEA, soit aller sur un compte-titre. Pour les clients qui ne sont pas chez B4Bank, aujourd'hui, il n'y a absolument aucune communication. Si c'est une erreur de B4Bank, vous n'allez pas recevoir de courrier et on reste dans le cas de la vidéo précédente. Mais si par contre, ce qui est dit dans le courrier de B4Bank, c'est concret, vous allez forcément recevoir des lettres d'information. C'est quelque chose d'obligatoire. Donc, il va falloir suivre de manière extrêmement attentive la réception potentielle de ce type de courrier. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais si vous recevez ce courrier d'information, il n'y a aucun intérêt à conserver l'ETF, l'XR, MSI World après la date de la fusion. N'oubliez pas que la date de la fusion, c'est le 15 mars. Donc, il va falloir se positionner absolument avant cette date pour savoir finalement est-ce qu'on vend ces ETF ou est-ce qu'on peut se permettre de les conserver. Vous aurez même, grosso modo, dernier délai jusqu'au 13 mars pour le faire. Donc, soyez attentifs et soyez réactifs à ce qui va se passer dans les prochains jours. Si tout ça se confirme, c'est quand même énorme. On n'a plus qu'un seul ETF pour investir sur le MSI World sur le PEA. Il y a deux choses que j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous avez reçu une lettre d'information comme celle qui a été envoyée au client de B4Bank ? La deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous pensez de tout ça aujourd'hui ? Parce que c'est quand même une sacrée bombe et j'ai envie d'avoir vos avis dans les commentaires. Moi, de mon côté, je vais essayer de contacter Amundi pour avoir potentiellement plus d'infos supplémentaires. Donc, restez connectés, bien évidemment, parce que si j'ai des nouvelles informations, bien évidemment, je vous les partagerai. Bref, à bientôt